Car Salomon a été le seul homme qui a tout vu et qui a tout fait et qui a venu les femmes du monde. Je ne veux pas que tu tombes dans le péché parce que ce qui est d'interpréjé maintenant c'est pour te sauver. Parce que l'année 2023 ça doit être une année de prospérité, de victoire, de femmes en norme et aux enfants. Je ne veux pas écouter ça. Je ne veux pas écouter ça. Je ne veux pas écouter ça. Si tu ne veux pas écouter ça, tu ne veux pas écouter ça. Tu es un quelqu'un ici. Qui est ce qui est ? Qui est ce qui est le seul homme ? Encore une série à galérer mon fils. Bonjour. Salut mon frère. Tu ne me remarques pas la télé, tu ne me vois pas souvent dans les fiches. C'est vrai que ton visage me dit quelque chose. Voilà. C'est toi qui vois souvent essayer de calender chacun. C'est moi non. Bon ça tombe bien. Bon, il sera comme ça pour batailler la bonne nouvelle. Tu sais que tu as une nouvelle année, il y a une nouvelle chose qui se passe et tout ça. Donc je suis venu pour que, ensemble, on puisse quand même parler à part de Dieu. Et les gars, je vois si j'ai invité, à venir la polémique. Pour cette année, j'ai beaucoup pas trop. Tu vois, tu es un peu posté là, tu peux sortir. Tu vois, tu peux mourir ou bien. Je sais pas, tu peux mourir ou bien. Je sais pas, tu peux mourir ou bien. Tu vois, je suis venu pour quoi ? Tu as fait un tel genre de pasteur. Tu vois, à peine tu arrives, tu te dis à comment la voiture va me croyer. Comment sais-tu ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu peux te protéger pour que tu sais une nouvelle année. Donc j'ai essayé, j'ai dégagé, j'ai besoin de protection. Tu viens de me sentir ici. Donc, après moi, j'ai eu le chien là-bas, je suis passé. Bon, tu sais, on n'appelait pas. Moi, quand le chien se calme, on ne passe. Donc, tu commences une épaules dans la tranquillité. Tu vois un peu. Comment ? Voilà. Bon, c'est un peu le sapis à Jésus, tu es d'accord. Mais quand tu es devant, tu veux un peu, tu es passé, tu es derrière, tu es devant, tu es derrière. Tu es sonne, il faut qu'on revanche la paix lainement. Mais il faut que tu es bien ici dans mon église. D'accord. La parole de Dieu le dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 2, verset 3. Toute personne qui maîtrise la parole de Dieu ira directement au ciel. Mais ceux qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu vont directement en en faire. Alléluia. Car Salomon a été le seul homme qui a tout vu et qui a tout fait et qui a vu toutes les femmes du monde. Je ne veux pas que tu tombe dans le péché parce que ce qui est d'interprécié maintenant, c'est pour te sauver. Parce que l'année 2023, ça doit être une année de prospérité, de victoire, de femmes en normes et aux enfants. Et la vie qui est une jeune fille en y avait un débat de maçaise en france, c'est pour moi. Et je ne veux pas que tu sois sur un air. Alléluia. Alléluia. Allez. C'est vrai que c'est ça, allez. C'est vrai, Alléluia. Sois-t'il y a du mal de plus. Quand est-ce que nous sommes en réconncant, il y a des choses. Il y a des choses qui sont en pratique. Tu me dis de nessas de tes tes rapports. Tu m'en parles maintenant. J'aimais que les biques ici. Tu dois me reconnaitre. Tu sais que c'est maintenant que tu reconnais. Tu me reconnais, c'est pas. C'est moi, c'est ma collègue. Tu ne vois pas tout le monde. Le problème, c'est que, au fait, c'est toi qui me reconnais parce que tu as une lunette. Les lunettes, c'est forcément que tu peux confondre. Tu peux te dire que je suis une star. Tu peux te dire que tu es ta famille. Non. Regarde-moi bien. Tu ne me connais pas. Mon petit, ton misère ne me dit rien. Tu m'appelles même ton petit. Tu es mon petit? Ok. Elle demande que le diable t'utilise pour venir. Ça m'utilise comment? Écoute-moi bien. À l'église, il y a plus de 500 000 personnes que tu evangelistes. Tu devais connaitre un petit homme comme toi. Par rapport à quoi? Tu devais te connaitre comme moi, mon ami. Tu veux me menacer? Tu veux me menacer chez toi? Tu veux me menacer chez toi? Tu me donnes à voir l'argent de la dume, le feu de bruit. Après-là, je pars. Tu veux me menacer, comment mon petit? Non, c'est pas au niveau où je te parle, non? C'est peut-être passé. Tu vois, quand nous sommes de prison. Qu'est-ce que tu es en prison? Ça fait 6 mois que je suis de l'homme. Maintenant, tu es arrivé chez moi. Je suis en train de vouloir me recasser pour une nouvelle vie. Nous sommes en 2023. C'est ça, c'est ça? J'ai décidé que vous t'allez. Je ne blesse pas quelqu'un. Je ne tue pas. Je ne veux pas avoir le sang. Maintenant, tu as investi les maisons. Maison par maison. Où c'est la malchance? Où c'est la chance? Où on t'a envoyé? C'est le Seigneur qui m'a envoyé dans cette maison. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui peut t'envoyer des morts. Tu sens que tu es en sécurité. Mon père, tu es un bandit. Tu es un agresseur. Je n'ai pas de toi. Tu ne te l'appelles pas de moi. Non, mon petit, je ne vous connais pas. Bonso, collègue. Mon petit, je veux te reconnaître. Tu sais, dans l'église. Il y a plus de 500 000 personnes dans l'église. Je veux te reconnaître un enfant comme toi. Tu payes d'avoir bien la dîme. C'est les gens qui payent bien la dîme qu'il remarque. Il me dit, viens vers moi à tout moment. Les 10 000, les 50 000. Tu viens de donner 20 000, 25 000 dans l'église. Tu vois qu'il te remarque. Il te connaît petit. Il veut te connaître comment. C'est moi que je t'appelle petit. Est-ce que peut-être ma façon de t'appeler, mais tu es un petit devant moi. Tu connais combien il est dans mon compte bancaire? Tu sais quoi? Tu sais combien il gagne par jour? Tu sais quoi? Regarde mon habillement. Regarde mon habillement. C'est un enfant. Qu'est-ce qui coûte moins cher sur moi? Regarde les bijoux. C'est un bijou qu'il achète à 500 000. Ça, la merde. Tu m'en parlais mal. Regarde mon habillement. Oui petit. Chaque fois qu'il te voit, quelqu'un me dit, je connais le type-ci, mais je ne disais que donc. C'est une façon du comité pas consommer. Mais c'est une star, c'est normal. Tu es star en même temps. Oui. Donc, tu prends l'argent des filles. Tu es star. Tu prends... C'est la dîme. Je ne prends pas. C'est la dîme. Ok, d'accord. Je vais te dire deux choses. Moi, c'est le pasteur et le retour, c'est ça. Le pasteur quoi? Fais-le pas passer, je sors de prison. Je ne veux pas de moi. Le pasteur et le retour, c'est ça. Ne réfléchis pas beaucoup. Le petit qui me dérangeait souvent quand j'avais ouvert mon église la première fois, côté au boulot, c'est toi. C'est toi que tu veux. Non, ton boulot me revient. Mais tu étais en prison. Tu étais en prison comment? Comme vous avez le bras long ici, dehors, je ne sais pas si tu es parti. Tu vois. Regarde mon chien, tu vois comment il n'est pas l'aise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après nos problèmes. Un jour, si comme ça, on me fera mal avec toi. J'espère que tu l'as réveillé, il voit des vans. Parce que si un jour, ton sang, tu ne suis pas un maigriau. Dieu ne me connaît pas. J'ai fait juste le travail de Dieu. Si tu étais en prison, c'est parce que tu malmenais tes fidèles. Amen. Tu malmenais tes fidèles. Ne me mets pas dans le faux. Tu malmenais tes fidèles. Et ce que tu t'apportes, ce que tu enfermais dans la chambre, ce que tu fermais à l'église, son maison d'honneur, l'argent, les 25, c'est pas comme ça, quand on fonctionne avec tes fidèles, il faut que Dieu avec moi, mes fidèles, je les donne de la nourriture, je les fais des petits dépôts sans qui ont des problèmes, je les apprends à faire de l'huile dans mon église et tout ça. Je les apprends comment faire, on fabrique même les huiles d'onction et tout ça. Toi, tu tapes tous les fidèles, tu veux te comparer à moi. Il est un gars puissant maintenant. J'ai ouvert des grandes églises. Si tu veux venir faire la comparaison avec moi, tu vas, d'abord, le faux d'onction de Dieu va te brûler. Amen. D'abord. Oui. Ok. C'est quoi il va te dire? Tu vas me dire, les gars du corps, les voitures roulaient. J'ai trois voitures dans la maison qui ne roule même pas avec. Il y a plus de 500 millions de francs dans ma banque. Donc, comptez où? Comptez où? Oui. Je vais l'entendre dire. Merci de m'avoir dit ça. À partir d'aujourd'hui, le secteur du gros secteur. Quel secteur? J'ai dit après la rivière. Après la rivière du Marat. J'avais pu te voir ici en haut. Tu divisais le quartier en deux pour trois. Non, 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 non. Tu m'as trouvé dans un métier. Tu es là où j'ai appris la Bible. C'est la première fois qu'il fait la prison. Personne ne me tise la Bible comme un prisonnier. J'ai lu la Bible douze fois. Tu dis bien la fin. Douze fois. Donc, je vais te dire, tous les versets publics, je les connais par cœur. Maintenant, il est temps de grossir de retour sur le pouvoir. Tu es assez riche. Donc, comme tu es à plein, tu peux ouvrir tes francs. Quand toi seul, tu as 500 millions. Mettez les francs. Mettez les francs que tu vois là. Oui. Le crédit à l'intérieur, c'est au moins 500 000. 500 000 de Dieu. Ne me parle pas n'importe comment. Je n'ai pas un enfant. Je n'ai pas un enfant. Je n'ai pas un enfant. Mais même si on te dit, pour ta propre sécurité, pour ton bien-être, c'est parce que tu es un gars qui va aller loin. Tu es vrai ? Le cerveau, c'est plus la liberté, pour aider à manger. Non, tu es maintenant la guerre. Tu veux me tuer ? Tu veux me manéantir ? Tu veux me tuer ? Quand tu es parti, tu veux me tuer ? Hein ? Pourquoi tu... Tu crois que... Tu es la matière pour pouvoir... Tu crois que j'ai changé ? Hein ? Je vais te dire une chose. Hein ? Mes habitudes n'ont pas changé. C'est juste le mot qui a changé. J'ai fait la prison, mais ça... J'ai changé mes habitudes sur le thème. La machine est en dehors. Si tu es dans mon église, c'est qu'il peut te sauver. Tu es la prison de ton église, tu peux te sauver. Quoi ? Les ministres sont dans mon église. Le ministre comme Barhamboa, il vient dans mon église. Tous les grands députés sont dans mon église. Tu veux qu'une personne vient dans mon église, mais tu peux m'avoir le respect. Mes amis, tu veux ça nous comment ? Les ministres viennent dans mon église. Les ministres viennent dans mon église. Je vais te dire, je suis protégé. Dans mon église, je vois que je vais commencer avec un ministre. Tu vois le ministère de la défense. C'est qui ? Le voici ? De la matière. Voici le ministère de la défense. Si tu t'as honte de vouloir aller en contre ce que je dis là, tu vas me couper. Je vais te couper. On va te voir. Je suis venu en paix. Tu es venu en paix. Tu es venu en paix. Je suis venu en paix. Tu vas dans le rivard en paix. Tu ne vas pas en paix. Il n'y a pas plus de voix. Tu es resté la route si poudille que tu viens d'évangéliser. Comment à peine tu reviens, tu vas voir le commencement et dire, les fidèles qui viennent dans ton église sont tes fidèles. Ceux qui viennent dans mon église sont mes fidèles. Si tes fidèles viennent chez toi ce n'est pas en paix. Je ne veux pas voir un des fidèles qui habite de ce côté je vais te traverser la route soit disant qu'il est venu dans ton église. Merde alors, là on ne va pas voir des fidèles. Je cherche une nouvelle tenue. Assez voir. Tu peux être tenue sur moi. Tu peux me comprendre. Mon concurrent et tu veux connaître où je couds mes tissus pour que tu fasses aussi pour la même pouturée pour que tu coudes les mêmes choses. Tu es malade. Si tu me regardes là-dessus. Mais tu es malade. Attends un peu. Si tu me touches, j'envoie l'onction de ville sur toi tu retournes en prison même demain matin. Je suis arrivé à ce niveau regarde ma barre. Cette barre que je porte je l'ai ramené en Galilée. Quelle barre? Je l'amène sur toi-là je parle en mot. Tu t'anéantis. Amen. Tu ne me connais pas? Il y a quelqu'un. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Qui n'a pas envie de commencer l'année dans l'habitat? Souvenir en paix. Tu aussi non? Oui. Comme tu dis que tu es un homme de Dieu. Tu sais. Après l'arrivée là-bas évangélise là-bas tout le monde me t'a reçu plus ici par eux. Ok. Je n'ai pas fait que non. Il y a un gars fait au quartier qui me dit que j'ai voyagé. qui me lève chez lui que non. Il essaie de garder ma maison. C'est là où tu es la marchande. Si tu arrives, tu viens. Tu sais quoi? Mais fais mon travail. Donc fais mon travail. Amen. Fais mon travail. Fais mon boulot. Mon job. De manger derrière cette parole de Dieu. C'est la Bible qui me nourrit. Qui me rend comme je suis beau là. Et tout le reste. Il y a une femme blanche en Europe. Donc tout ça là. C'est la Bible. Il y a une femme blanche en Europe qui m'a aimé par la façon de faire la prédication dans mon église pendant les émissions. Elle m'a dit que bon. On ne va pas dire que les pasteurs ne peuvent pas se marier. Moi, je me marie. Je ne suis pas pédé. Mon ami, tu me parles n'importe comment. J'ai une femme blanche. Elle sera au Cameroun comme je lance la campagne d'évangélisation la semaine prochaine. Tu vas voir mon premier culte en direct. Salut. Il y avait l'impression que je suis perdu. Mais t'as pas là. C'est grave. Ce n'est pas grave. Mon fils, c'est l'ancien divine. Je suis habité par le Saint-Esprit qui m'a donc envoyé l'ancien afin que je puisse travailler sur les gens qui ont des problèmes et ramener ceux qui sont dans la poubelle à la belle vie. Amen. Sois béni. Je ne suis pas venu pour faire des promes avec toi d'abord. J'ai un programme tout à l'heure avec une fidèle du côté de Colombon qui m'a donné 350 000 francs pour 1 mètre à 100 de glace. Je ne suis pas venu si tu perds le temps. Si tu ne veux pas m'écouter, continue. Ouvrez ton église, mais ce n'est pas la guerre. Si tu veux faire la guerre, tu auras la guerre. Amen. Soyons clairs. Moi, voilà, je tourne mon dos qui part. Mais je te dis encore, je suis venu en paix. Si tu veux ouvrir ton église, tu es déjà venu sur moi, ça ne doit pas devenir un problème parce que je connais sur quoi je compte. Voilà tout le monde qui parle. Sois attentif et intelligent. Il te parle comme ça en tant que je suis un professionnel dans le métier. Toi, tu es un petit, tu viens de trouver, mais je suis devenu plus fort que toi. Donc, fais très attention. Sinon, tu vas voir ta base et la colère de Dieu va ta base sur toi. Tu vois ? Tu as connu Dieu. Tu as connu Dieu. J'ai connu Dieu. Et j'ai connu ma paix, Moïse. Il a des années 80 à cross. Ah, mais c'est que tu as pris maintenant, tu connais ça mieux que moi. Je connais mieux que toi que tu étais en prison pendant que je travaille, mon ami. Sam, c'est ici. Tant que c'est un bris comme ça, il a juste un bris comme ça à la maison. Tu ne vois la télé. Ça va ? Mon ami, c'est bizarre, mon frère. Donc, bris, c'est le nom compliqué. Ok. Dès demain, j'ai testé lui. J'ai organisé ma campagne d'évangélisation ici. On voit tous les églises ici. Si on voit encore la rivière... Son pas qu'il parle tant que ils ont un peu bien et il est sorti. Eh, petit frère. Regarde les voitures galées. Non, non, on va passer.